Il me restait à raconter à prison la visite suivante de la jeune fille au jardin de Rodin. Bien sûr, il était clair qu'elle avait envie d'honorer son âge d'airain comme il se doit, mais était-elle consciente du fait que c'était le gardien qui s'était occupé de son plaisir, et nullement l'instatut. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle décida de retourner au musée. Cette fois, elle s'y pointerait plus tôt. Elle se retrouva donc dans la file d'attente à l'entrée, vers 13 heures. Deux gardiens l'observaient. Celui qui l'avait ramené après le moment au jardin et celui qui avait parlé de Belle au bois dormant. Tandis que le deuxième souriait en donnant des coups de coude à son collègue, ce dernier avait les joues très rouges. Qu'allait-il se passer aujourd'hui ? « Oh ! » fit juste la jeune fille, en baissant les yeux, un peu troublée. Ce jour-là, elle portait une robe fleurie mi-longue, boutonnée sur le devant, et des baskets blanches, sans doute pour pouvoir arpenter le jardin de manière plus aisée. « Vous aurez à nouveau besoin d'un verre d'eau avec un sucre ? » lâcha le deuxième gardien. Timidement, elle sourit, mais ne répondit rien. Sitôt le billet acheté, elle commença sa visite par le musée. Elle voulait profiter de certaines sculptures qui n'étaient visibles pratiquement qu'ici. Elle se dirigea vers l'éternel idole. Elle aimait la manière dont le couple était représenté. Oui, elle savait qu'au départ, l'homme et la femme étaient deux œuvres séparées, et que Rodin les avait assemblées ensuite. Cependant, l'attitude de chacun était tellement expressive de désir et de vénération d'une part, et de satisfaction et d'abandon d'autre part, qu'il était presque impossible que ces deux-là restent chacun dans leur coin de manière définitive. Le plat trempeurose donnait à la scène davantage de réalisme. Deux corps nus dans une pause très sensuelle. Elle se sentait comme le témoin d'un moment intime, et cela provoqua déjà quelques tiraillements dans son ventre. La bouche de l'homme contre le buste de la femme, juste sous les seins, et le ventre de la femme contre le torse de l'homme, c'était tendre mais impudique à la fois. Ensuite, elle se mit en route vers Andromède. Cette grecque sacrifiée et attachée sur un rocher. Elle admirait la courbe gracieuse du bras, la délicatesse de la main, la finesse de la nuque, les épaules frêles, la chevelure nouée en chignon. Et ses hanches, et ses fesses, à nouveau de la sensualité à l'état brut. La fragilité de la jeune femme était mise en évidence par le contraste avec le socle sur lequel elle était posée. La statue n'était pas bien grande, mais ce qu'elle dégageait était impressionnant. C'est là que le gardien la rejoignit. Il s'approcha d'elle et, à l'oreille, « Seriez-vous sensible à la sensualité d'Andromède ? » lui murmura-t-il. Ils étaient seuls dans la salle. Elle se sentait trembler. « Il est un peu étonnant qu'après l'âge des reins, vous vous vibriez pour une demoiselle ? » continua-t-il. Elle dorna la tête d'un coup. Elle avait senti le souffle de l'homme dans son cou, et cela la troublait au plus haut point. Elle avait envie de lui crier que, oui, l'âge des reins, surtout depuis qu'il l'avait comblé dans son sommeil, était un homme magnifique, mais que cette jeune fille tellement abandonnée était tout aussi belle, même si elle ne se voyait pas partager les étreintes avec elle. De plus, la sculpture ne faisait que 30 cm de long, et moins encore de haut. Les choses auraient été bien plus compliquées qu'avec le sujet à la mine frondeuse. Malheureusement, rien ne sortit de sa gorge. L'homme l'avait enlacée, et déposait des baisers très doux dans son cou. « Il vaut mieux ne rien dire, et profiter. » L'entendit-elle lui chuchoter. « Bien. » Ils disparurent furtivement de la salle toujours vide. Il l'avait prise par la main pour l'entraîner dans un petit couloir dont la porte d'accès était presque invisible. Elle se fondait dans les boiseries murales. « Toujours envie de combler ton âge d'airain ? » lui demanda-t-il en riant. Et c'est là que, pour la première fois ce jour-là, il entendit distinctement la voix de la charmante visiteuse. « Plus que jamais ! » soupira-t-elle en déboutonnant sa jolie robe fleurie. Elle le regarda ôter sa veste de gardien, défaire le bouton et la tirette de son pantalon d'uniforme, le faire descendre jusqu'à ses genoux. Elle lui offrit sa bouche, puis sa gorge, et la regardait intensément. Et puis, n'y tenant plus, il l'engagea à saisir son sexe entre ses doigts. « Ma belle endormie serait-elle d'accord de replonger dans les songes ? » « Comment ? » dit-elle timidement, en commençant de le masturber. Ferme les yeux et imagine que je suis ton âge d'airain magnifique. Elle n'eut pas besoin d'un verre d'eau. Le goût du gardien était amer, mais très doux tout de même. Elle était certaine qu'elle n'oublierait jamais ses visites au musée Rodin. Quant à lui, il espérait que la jeune fille dont il ignorait le nom aurait d'autres envies de découvertes de sculpture en réel. Il se ferait un plaisir de la guider. J'ajoutais des points de suspension à mon récit. Heureuse de l'issue de mon histoire, et qui sait, à Orsay ou au musée Rodin, j'aurais peut-être l'occasion de croiser un gardien, aussi bien de sa personne que cet âge d'airain, qui m'a déjà fait fantasmer pas mal, et que, derrière une porte presque dérobée, je le gâterai généreusement pour son plus grand plaisir. Merci. Merci.